J'ai entendu ZIWO parler, tu l'as entendu ? Ouais, j'ai entendu et oh oh ! ZIWO a des lunettes ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais Apex aussi, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ah non, ZIWO a des lunettes ! Mais qu'est-ce qu'il fait ZIWO a des lunettes ? ZIWO a des lunettes, mais non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, ZIWO a des lunettes ? Où est-ce qu'on peut les acheter ? Je veux tout ! Mais comment c'est possible ? ZIWO a des lunettes ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre, là. Inferno nuke Mirage, Inferno pick du côté des Mongols. C'est nuke pick par Vitality. On est également avec le nouveau maillot, la version Alternate. Alors, vous jugez sur 10. Et Mirage en Decider. Il est magnifique, le maillot. Moi, je l'adore. Toi, catégorie magnifique ? Ah ouais, il est splendide, le maillot. Avec le petit col à l'ancienne et tout, en mode 90s, il est incroyable. Moi, je n'ai jamais été fan des cols, tu vois. Typiquement, celui chez Australis. Et en vrai, là... Je suis désolé, moi, je n'achète pas. Quoi ? Mais il a une vraie dégaine. Il est archi-stylé, il change. Là, que les maillots dégueulasses, où tu transpires au bout de 10 minutes, où tu sens le phoque, tu le mets une fois, c'est terminé. Ça, c'est de l'esport, sentir le phoque. Non, mais regarde-moi celui-là. Il est bien aéré. Il fait propre sur lui. Tu peux le mettre en soirée. On dirait que c'est un super maillot. Tu peux le mettre en soirée. Tu le rentres 100 000 fois. À la Fashion Week, tu rentres avec n'importe où. Oui, sur le trottoir, les fashion. Il y en a qui bossent ici. Alors, petit prono de ton côté. Tu pars sur quoi ? Tu pars sur un 2-0 ou un 2-1 ? 2-0 et c'est très, très malin de la part d'Atox d'être parti sur Inferno quand même. Oui, et on le sait. Alors, Inferno en France, c'est quand même une carte qui fait partie de notre histoire sur CS. C'est également le cas globalement en Asie. On se rappelle même à l'époque, Taïlou, quand tu joues sur des BO1, la carte que tu voulais éviter aussi, c'était Inferno. Alors, on va voir maintenant ce qu'Atox a proposé ici. Il y a peut-être des questions aussi sur la fragilité de la défense Vita, notamment au niveau de la banane. On va y répondre directement. Mais Vita, ici, démarre en attaque. Agression, pas agression, pas agression. On reste un peu à la régulière sur un schéma classique proposé par Atox. Défense A3 sur le A, défense A2 sur le B. On se bagarre un petit peu. Prise de température de la part des Vitality. On va surtout voir la seconde phase que va proposer Apex. Parce que je pense qu'il a compris qu'il y avait vraiment du monde de joueur au niveau des apparts. Je ne sais pas si le joueur long s'est amorcé. Mais en tout cas, il y a une très, très belle direction B qui est en train de se profiler. On n'est pas en train de le sentir côté Atox. Et on a laissé en coupe à l'opposé Spinks. Il viendra calmer une accélération rapide. Peut-être à l'opposé. Fumition de blocage instant du côté de la défense. Et pourtant, on va tenter d'y aller sur un run boost. MQ qui brûle énormément. Petite décale qui va être tentée. Apex trouvera le kill sur la Molo. Ziwo enchaîne sur debout. Un petit moins de 100% français. Ouais, c'est trop simple. Elle est magnifique, l'exec. Smoke, c'était parfait. Smoke, c'est recueil. Puis derrière, il y a la petite Molo C1-C2. Je ne sais pas s'il y avait la Molo C3. Mais en tout cas, la Molo C1-C2, elle a fait complètement le café. 4 contre 3, avantage numérique. Vitality trop bien placé. Pas de kit présent pour le moment côté Atox. Est-ce qu'il y en a un tombé sur… Ils ne vont pas le jouer. Ouais, ouais. Mais ils ont raison. Il faut conserver les Kevlar. Je le dis souvent. Il faut reprendre comme ça en 3 contre 4. T'es loin, tu n'as pas de kit. Conserve les Kevlar. Rachète un MP9 derrière. Et tu peux jouer le force achat et le reset. Mais ouais. Vitality qui va vraiment réussir l'idée première. Courir sur le B avec Molo. Joli. Ouais, il y a mi qui en veut plus. Il y a mi qui en fait 2. Il y a mi qui n'en fera pas 3. Bah tu es ensuite par Apex. Alors, je ne sais pas. Mais tu as un poil d'avance sur moi. Ok. Alors, j'aurais tendance à dire. Essaye de relancer chez toi. Tu me dis ? Ouais. On est sur Dan. Là, on a bougé. Superbe replay. On n'a rien vu. Alors là, je suis à 2, 1. C'est parti. Alors, écoute. Je fais une petite pause et je t'attends. Continue. 52, 51, 50. Ok, on est synchronisé. Eh, ça a donc coupé chez moi, mes chers amis. Alors, attention. Ça va faire tout noir. Je relance. Et on fera la synchro plus tard. Priorité au direct. Direct avec un headshot trouvé par Spinks. Désolé, censuré par la prod. C'est absolument scandaleux. Avantage numérique pris par Vitality. La double hache dans les pieds des Miku pour aller chercher directement l'ouverture sur la banane. Et on est maintenant sur un 5 contre 3. L'axe est lambé qui pourrait s'en suivre avec un Dubu qui viendra ramasser l'M4. Mais qui n'a pas grand chose. Il est tout seul. On peut dire que le rune est terminé là. Oui, c'est confirmé. Spinks sur Dubu. Ça, c'est fait. On nous dit, c'est quoi ce Force ? Bah, c'est dans la lignée de ce qu'ils ont proposé. Save les Kevlar sur le pistol pour ensuite Force. C'était pas déconnant. Maintenant, ils sont juste fait fumer par Vitality. Je vais essayer d'aller regarder Jajah un petit peu comment je pourrais faire pour... Il y a toujours des solutions à nos problèmes techniques. Il y a des solutions. Oh, Caval qui veut punir sur la fin. Des petits coups de pompe par-ci, par-là. On ne trouvera pas grand chose de plus, normalement. Oh, ça, c'est audacieux. Tout ça pour un Galil. Qu'il n'aura même pas l'occasion de save. 2-0. Start tout à fait correct pour Vita. Zewo, en mode lunettes, s'il vous plaît. Incroyable. Elles sont belles, les lunettes. Franchement. Rien à dire pour ça. Je vais te dire là maintenant si... 4, 3, 2, 1... J'ai 3 secondes d'avance minimum. Tu vis dans le passé, Oni. Tu vis dans le passé. J'ai déjà une solution technique en réserve. On se permettra de tenter sur la fin du round pour rien rater ici. Ne vous inquiétez pas. Gabal sur un petit Zeus. Peut-être plus tard et trouver un kill. Des vitality. Il y a encore pas mal de stuff en réserve. Je vois des H2 dans les poches. Est-ce qu'on aurait peut-être un nouveau bombardement sur la banane ? La question pourrait se poser. Et sur la banane, on y travaille pour l'instant à 3. Il y a mis à la réception sur le seul max 7 qui a été conservé sur le round précédent. Est-ce qu'on peut y trouver un kill ? On tente les jump shots. C'est fait pour. Mais Zewo, en face, trouvera le kill. Ah, Zewo, version lunettes, c'est H1. Les ping sur Kabal, tranquillement. Petit 5v3 derrière. C'est l'écho 7, je vais te la synchro tout de suite. Alors, moi j'ai été vacciné. Parce qu'un jour, j'ai voulu faire ça. Et ils ont rentré l'écho. Et puis, je me suis dit, plus jamais. Non, non, mais il ne faut pas abuser là. Alors, dis-moi, quelle est ta solution miracle ? Je vais ajouter un buffer sur mon flux. Que je vais pouvoir relancer. Tu as buffé ? Complètement. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va faire tout noir, mais ça va revenir. Je mets un buffer de 5 secondes, ce qui devra normalement suffire. Après, je réinitialise au niveau de la variable globale. Il faudrait que... Je te redonne le timer juste après derrière. Ok. Tu veux que je débranche le convecteur ou c'est bon ? Ah non, ça marche pas. Dis-moi tout. Alors, 52, 51, 50, 49, 49, 47. Allez, double H qui est envoyé, Kid Anniation sur Flamesee. Ah ! Ça a l'air bien heureux, c'est étrange. Du tout. Mais le sniper, du coup, déjà efficace. Atox qui aurait à cœur de mettre ce premier point armé. Vitality qui a peut-être envie de travailler sur la banane. Un retour de Anniation qui anticipe. Bonne rota en soi. Ouais. Et puis très bonne flash reprise qui devrait arriver. Ça a été cancel par le mollo. Donc, debout va devoir attendre. Petite grenade en réaction. Elle est belle. Elle a voulu être envoyée sur Anniation. Elle n'a pas fait le même dégât. Anniation qui récidive avec debout. Qui aura pris mesi. Attention, salve de mollo ensuite. Petit tapis. Spinks, Apex, on patiente. C'est maintenant un 2 contre 4. Du côté des joueurs vita. Est-ce qu'on peut vraiment le retourner ? Attention, le stuff main qui aurait pu être sanctionné là-dessus. Apex a battu par MQ. Spinks qui répond à son tour sur Anniation. C'est maintenant du Rv3. Spinks réceptionné par MQ. 3-1. Premier point inscrit. C'était le round d'armée. Qui a été bien mené. Notamment par le sniper. Efficace sur le premier shot. Ensuite, la rota en B. Il était présent. C'est sur le kill d'Azulation middle. C'est là où ils vont faire la différence. Ça précipite rapidement Apex sur la banane. Pas de travail d'extrémité. Spinks est même là. Est-ce qu'on va être bon au niveau du timer ? Javed. Non, 1. 55. 54. 52 de mon côté. Je suis mis toujours dans le passé. 51. Tu feras les analyses, les briefs de round. Allez, on est relancé. Une 40. Zeebo positionné du côté de la rivière. C'est coéquipier qui arrive par le M2. Et pour le coup, le call sera intéressant. On ne le sait pas, mais on le sent peut-être. On a Anniation qui est quasiment seul dans le T au niveau de la longue. Quoique, il en fait déjà un premier. On chènera ensuite sur un petit moins de haut. Le M4S, il est efficace. Il a mis également Anniation sur le triplet. Vitality découpé dans ce T. Il a voulu varier. Il a voulu varier. Petit est trop dans le mid. Sans stuff, sans rien. On va venir chercher la surprise. Mais le surnombre est déjà présent aussi côté Atox. Et Dobu qui enchaîne également. Mais c'est Anniation qui va faire tout le café. M4 silencieuse. Close contact comme ça dans le mid. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas eu de trade instantané de la part de Vita. On va le revoir ici. On sort vraiment à pâter par le joueur short. On veut absolument le choper. Ni Febzy ni Mezzy vont faire un kill. Et Zivou non plus. Zivou a tiré sur Yami au niveau de la short. Mais ça ne l'a pas fait. Bon démarrage de Vita. Ça revient petit à petit côté Atox. Dernier round d'armée à proposer pour les abeilles. On va prendre son debout. Assez entreprenant sur la banane. On va aller chercher très vite. Très haut. Et Zivou en punition sur Yami. Ça, ça fait du bien. Il en reste encore un. Faire tomber sur la chambre. Maintenant, il a été repéré. La flash est bonne. La flash est magnifique. On déborde sur celle-ci. Flamzy pour aller prendre le kill. Double avantage numérique. Et normalement, le round est déjà sécurisé. Annihilation qui a peut-être envie d'aller chercher trop loin. Moins deux d'Annihilation. Oh mon dieu. Le mois trois sur Amizy qui se rate complètement. Quel raté. C'est terrible. Trois contre deux. Ouais, après, ils l'ont fait exprès. Parce que là, il y a le duo français qui arrive. Alors Apex doit se cacher. Ça va être à Zivou de faire de la magie pour le moment. Oh oui, Zivou est magicien. Il est efficace sur MQ. On se repositionne ensuite. Apex à contre-temps peut-être. On se focalise sur l'arme. On y perd sa vie. Il lève debout à deux PV. Zivou en un contre deux. Situation de clutch. S'il y en a bien un qui peut le mettre. Évidemment, c'est lui. Annihilation sur la plaine. Zivou qui a été repéré du côté du pit. On se repositionne. Double molo pour le faire bouger. Mais il est déjà en place. Il en fait un. Repère le second. Et celui-ci à deux PV trouvera la dernière balle. La grossière erreur, c'est les deux joueurs short. Je vois qu'on s'est indigné de Mezzi. Et ce n'est pas Mezzi le problème sur l'action. Quand même un peu. Un peu. Mais les deux joueurs qui tombent short aussi. Ça fait beaucoup aussi. Il faudra les clés sur Annihilation. Les deux joueurs qui tombent. Il n'y a pas de revenge. Ils se font empiler les deux. On va le voir ici. Il reste dans la ligne. Il n'y a aucune balle qui a touché quand même. Là, Mezzi le raté. Il est phénoménal. Par contre, le raté, je ne l'avais pas vu de cette manière. Mais là, par contre, il y a au moins dix balles qui sont parties dans le mur. Réel. Totalement réel. Et du coup, Vitality, One Man Army sur Zero. À côté, c'est quelques pistoles Kevlar. Et pour l'instant, ce départ, il est loin d'être facile. On va dire, attention. Atox, équipe Mongol. En général, on va les sous-estimer parce qu'on ne les connaît pas. C'est la première raison. Mais il reste dans une région, aujourd'hui, ultra puissante de CS. Quand tu as l'habitude, à l'année de Prague, de te taper contre Mongols, forcément, tu es dangereux. Oui, oui. Attention, c'est que le début. Après, c'est un beau démarrage quand même. Tu réussis ton premier round d'armée avec Atox. Tu réussis ton premier vrai round d'armée. Avec le sniper d'Annihilation qui donne son apparition de nouveau. Non, non, oui. Après, le replay, évidemment. Je n'avais pas vu le replay de cette manière-là. Parce que j'étais focus radar juste avant l'action. Mais oui, oui. Maisy a fait un sacré loupé. Oh, attention. Annihilation, il ne se rate pas, lui. Annihilation sur Zero. Encore une fois, il nous fait un sacré festival. Réponse d'Apex ensuite sur Kaval. Un petit one dig qui a été trouvé. Double H s'ensuit. Passage sur la longue. On va bien exploiter l'espace. Peut-être de quoi refermer ensuite sur ce BPA. Une flash longue qui va être déployée. Annihilation sera quelque peu gênée. On recouvre la vue. Trouve le kill sur Amézil. Enchaînement peut-être. Apex sur Yami. Apex qui nous ferme moins deux. 10 guns et Flimsy enchaînera sur Annihilation. Alors peut-être. Ils ont juste lâché les chevaux. Ils ont accéléré sur la zone. Double H qui est seul contre 3 maintenant sur le BPA. Il va être rejoint. Il ne faut pas se louper là-dessus. On est... Normalement on a le triangle final. Le triangle qui permet d'étouffer l'adversaire. On est BP Pete Graveyard. Ça doit tenir pour Vitality. Amékyou qui reprend petit à petit. Il trouvera déjà une ouverture. Spinks intervient au sniper. Amékyou 1v2. Et attention là-dessus mon dieu. Amékyou qui va aller chercher le 1v3. Comment est-ce possible ? Il n'y a pas de kit. Est-ce qu'il la tient quand même ? Il l'a ? Apparemment oui. Il était déjà en train de fêter son round. Amékyou qui va nous mettre un petit 1v3 en légende. Contre Vitality qui avait pourtant le triangle. Là c'est carton jaune là. Carton jaune collectif. Xtaz il va prendre sa pose tout de suite. Les gars, c'est pas un round qui se perd ça. Ça se retake pas. Ça, ça ne se retake pas. Il n'y a pas un monde où ça se retake. Ça ne doit pas exister. À partir du moment où ils sont en place. À partir du moment où Apex déloge le joueur Pete. Là, c'est fini. C'est fini ici. MiQ qui va mettre une petite dinguerie, une petite dégueulasserie en travers. Et attention parce qu'ils sont en train de nous faire une navibis face à l'invision. Pareil. Ou même Mouz. Hier par rapport à Rooster, on s'est dit que Mouz est censé leur mettre 2-0 tous les jours. Ça a été très 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 dur pour Mouz. Là, Vita pour l'instant, c'est assez dur. Parce qu'ils mettent les 3 premiers points, c'est sympa. Mais en rente d'armée, c'est bien Atox qui domine. Il y a déjà eu 2 dingueries. Ou 2 au moins. Là, ils sont vraiment en difficulté. Même en difficulté individuelle. C'est tout. Là, il faut cliquer aussi. Prise de la banane. Cette fois-ci, on va faire un contrôle beaucoup plus lent. Avec les appartements récupérés par les Israéliens. Zimo qui vient travailler avec Mezi la banane. Voilà un schéma à peu près classique de Vitality en Farnotero. A Mezi a 37 PB seulement. On a déjà bouffé les premiers dégâts. Annihilation qui patiente. Sniper en main. On est en 3B. Et Miku qui est prêt à flash. La flash va partir maintenant. Elle est bien timée. Les joueurs Vita sont blancs. Mezi sera abattu. Superbe travail de la part de Nobu. Mais réponse de Zimo. Alors attention au sniper. Qui n'a pas encore été vu. Gêné par une flash. Contre Fumigène de part et d'autre. On tente les spams. Est-ce qu'on a vraiment envie de forcer ? Ils veulent vraiment pousser sur... Là en fait à une minute. Ils cherchent à pousser les stuff. Ils cherchent vraiment à faire en sorte que Atox crash tout ce qu'ils ont. Annihilation ne sent pas le coup. La HL est magnifique. Et on ne va pas décider de pousser. Pensant qu'on a déjà fait assez le travail. Ce qu'ils veulent c'est vraiment focaliser cette défense d'Atox en B. Mais il n'en démore pas. Annihilation est bien loin. 40 secondes restantes au compteur. Il va falloir faire son choix pour Apex. On reste sur deux Fumigène. Entre Apex et Zivo. Fumicité qui pourrait être renvoyé par le capitaine français. Dans les 30 dernières secondes. Est-ce qu'on peut contre-stuffer pour Atox ? Il y a un Fumy dans la poche d'Annihilation. Il va falloir le traverser celui-là. On n'a pas le choix. On n'a pas le temps. On le traverse. Il n'est peut-être pas si gênant. Attention à Décal qui est tenté. Miku était le HP abattu ici par Apex. Ouverture créée sur le B. Annihilation se méfie de son dos. Il y avait peut-être un trou sur la longue. Les 4 contre 3 bombes plantées. Normalement c'est fait. Ils ont peur de Spinks en fait. Ils n'ont pas vu Spinks du round. Spinks est vraiment l'extrémité de leur cœur sur le bombes Cita. C'est ce que regardait depuis tout à l'heure Annihilation. Ils n'avaient pas d'informations dans le T. Donc le Fix B est en train de leur dire. Il y a du stuff. Mais ça n'avance pas. Donc Annihilation reste au niveau du CT pour attendre justement dans le ventre mou du round. L'arrivée d'une coupe dans le mid. Qui pourrait avoir saisi son timing sur la longue pendant qu'il y a eu les bagarres. Et qu'ils étaient à 3 au niveau du B. Donc Annihilation est vraiment focalisé là-dessus. Apex est dans le coup. Jusqu'au bout et qui va traverser le Fumis sans faire de brouillis. On est sur un quatrième Vita bien maîtrisé. Juste bagarre. Bagarre banane. Remporté. Pourtant cette plage reprise initialement c'est de dire attention debout. C'était bien inspiré. Mais réponse du Z. Réponse ensuite d'Apex tu as dit sur la traversée de Sunigène. Prise de risque qui paye. 4 partout balle au centre. On se permet de réinvestir côté Atox. Ils n'ont pas énormément d'argent de côté. Peut-être l'occasion pour Vita d'aller taper très fort. Sur un round qui est complètement armé de part et d'autre. Les premiers Fumis qui vont commencer à tomber à l'entrée de la banane. Et un Zivou qui va se positionner sur cette banane. Oh Annihilation le boost. Oh mon dieu le flic sur Apex. Quel coup de poignet alors celle-ci on n'a pas vu venir. Apex non plus. Il a été très rapide. Maintenant c'est un Zivou de faire le taf. Sur un verre normalement il le check. Normalement. Et là non. Et miq s'y surprend. Et de 1. Pas de 2. Mezzi intervient mais le mal est fait. C'est maintenant un 4 contre 2 avec un Mezzi qui n'a que 14 points de vie. Dobu doit tenir au moins sur un frag en théorie. Petit HE qui sera envoyé. Moins 11. Ouais Dobu fait son frag. Et derrière Spinks ont un V4. Ça va être dur voire impossible de le mettre. Il a pas fait du coup Spinks donc là c'est trop difficile. Ils vont renfermer le jeu. Un cinquième round pour Atox. Attention parce que normalement le Vitality en terreau c'est beaucoup plus fort que ça. Mais ils ont le syndrome de toutes les équipes qui arrivent. Ils sont pas tout de suite dedans. On a eu Mouz. On a eu Navi. Waouh. Et Annih Lecheun il se régale. Lui sniper en main. On s'en rappelle évidemment. Il était présent à l'époque au Major d'Anvers avec IHC. Aux côtés de Techno et d'Obit. On le sait il y a du talent du côté de la Mongolie. Ça s'exprime ici. Et Vitality à l'image d'Apex. On n'y arrive pas. Un peu exaspéré le capitaine. Il va falloir se reprendre. 5-4. Avantage Atox. Flamezy qui partira sur Amak-10 accompagné de 4 AK. Pas mal de stuff. Et un start 3B côté Atox. Si on le sent bien on pourrait essayer d'explorer. Une prise appartement A3 dont la bombe. Ah il la sent il y a bien. Il le sent très bien. Voilà il marque sa présence. Il recule. Par contre on n'est pas bien passé. Si ils sont bien passés. Ah encore Annih Lecheun sur l'ouverture Zewo. Par contre Karré pour l'enfer il en fait 2 Zewo. Mais Kabal également sur un doublé. Kabal peut-être sur un triplé. Ça se joue à 8 PV face à Spinks. Qui gagne son duel. C'est maintenant un 2 contre 2. La bombe sera amorcée côté défaut. On a encore Mezi sur l'appartement. Pose forte. Il va falloir la garder. Ah il va même y rester dans les apparts. Ça peut être dérangeant. Ça peut être dérangeant. Parce qu'on a un joueur qui arrive. Et MyQ qui va montrer sa présence. Pour libérer un peu d'espace à debout. Pour le moment Mezi n'a pas décidé de bouger. Et là tout va se jouer ici sur ce duel. Ah Mezi faut le gagner face à debout. On se rapproche petit à petit. Mezi s'impose. Et ça devrait en théorie sceller le point. Mais Miku l'avait déjà mis un V2. On s'en rappelle. Donc pourquoi pas réitérer de son côté. Par contre il n'y a pas de kit pour mettre la pression. Ah si il y a un kit qui a été ramassé à l'instant. On tente de partir avec le sniper. Et bah même lui il est capable de mettre des coups de poignet sur Mezi. Incroyable. Et là petit hacheux derrière. Petit festival même en save. 5 partout quoi qu'il en soit. Le point est pour Vita. Ils l'ont senti pourtant les Attox. On va le revoir sur le repositionnement de Kabbal. Annih et Shenn qui attrap Apex. Et là ils ont l'info puisque Kabbal est déjà sur le retour. Sur une sortie potentielle apart. Ils ont juste eu malheureusement une petite seconde de retard. Pour bien se placer. Avant la sortie de Vita. On a vu que le premier genre a bien sauté pour casser la ligne. 5-5. Et une prise banane forte de la part d'Attox. Ouais ça se tape sur Fumi Flash. La pompier qui n'est pas tout de suite passé. Annih et Shenn qui pour une fois rate un coup de sniper. Zewo appuie sur la banane. Petite pression mise à la K-47. Ça va forcer Attox à repartir. On a peut-être compris que c'était un start à 3. Et qu'éventuellement il y aurait des zones à exploiter en A. On pourrait y aller en slow pour Spinks et Flamzy. Ouais c'est exactement ça Javed. Ils ont compris qu'il y avait un start fort banane. Apex a contre-call tout de suite. Regardez. C'est 4-1 maintenant opéré avec Spinks. Il sera tout seul en timing dans le middle. Il va mettre un contrôle classique. Forcer les Attox à reprendre juste après le contrôle. Juste après la dissipation du Fumi. Voilà je suis Spinks sur MQ. Accélération qui va être en T. Double reception. Il en fait un. Il en fait deux. Il n'en fera pas deux trois. Trait d'assuré par Zewo. Pour autant on sait que Spinks est dans le mid après son kill à Lashen. Et Lashen ligne par ligne qui s'en débarrasse facilement. Trois contre deux reprises à venir. Il avait l'avantage à la perspective. Ça se sentait mais la petite décale accroupie comme ça sur la fin d'Anni Lashen va faire le taf. Deux contre trois. Et le duo français peut-être pour aller chercher un sixième round. Apex sur Kabal. On y trouve la tête. Abattu ensuite par Yami. Zewo qui se retrouve désormais en un contre deux. Il va falloir compter sur monsieur Zewo pour nous délivrer. Zewo en mode lunettes. Est-ce que ça fait la différence ? Les flashs qui vont être déployés de part et d'autre. Zewo qui patiente. Il n'a pas encore été vu. On commence à progresser sur le BP. Zewo joue bien. Il ne se montre pas. Zewo joue très très bien. Un gros cerveau de la part du joueur français qui en fait déjà un premier. Jouer avec le second. La bombe sera peut-être tapée. Zewo comprend. Et Zewo a déjà gagné ce point. Il ne prendra pas le kill derrière mais assure un sixième pour Vitality. Il a tellement bien joué son clutch. Il a masqué sa position. Il a mis une smoke qui a tapé le mur à droite au niveau du CT. Il se repositionne à droite pour feinter sa position au C4. Et d'ailleurs on le cherche. On ne le voit pas. C4 ils disent d'accord. En fait il est reparti banane. Sans même checker le C3. Ils n'ont pas vraiment été jusqu'au bout de leur check malheureusement les Atox. Alors Zewo joue bien. Il disparaît. C'est un sixième round pour Vita. Une pause tactique en théorie par Atox. Atox lui apporte quand même une sacrée bataille. Une sacrée bagarre. Mais qui pour ce dernier point va partir. On va partir sur double pompe. Double Mach 7. Alors il y en aura certainement un contact muret. C'est Yami qui l'avait tenté déjà deux fois. Peut-être qu'on en place un côté appartement. Il y en a du Mach 10 également dans la compo Vita. On va voir ce qu'on en fait pour Apex. Là c'est vrai que les derniers points ils se sont joués à chaque fois pas grand chose. Ah ça se joue surtout à Annihilation. Il fait le travail. Là il a un digueul. Il est quand même en 13-7. Ouais pas dégueul. Il n'a pas mis des petits kills. Franchement on a eu des très beaux shots de sniper. Zewo ne brûle pas. C'est bien lui il est lu. Derrière les flammes il reste en place. Et sur un second temps on pourrait tenter de l'envoyer. La HE contact elle est parfaite. Flash décale. Les joueurs sont low HP. Côté Atox notamment debout. Cette PV restant. Flemzy qui met de la pression. Mais on l'a dit les pompes appartement ça peut faire mal. Mais il se trouve le kill face à debout. Flemzy patiente. Ah il le sait. Le pompe de Kabbal l'avait repéré. Mais il y a peut-être un timing. Non Flemzy patiente. On va rester plutôt passif. On est quand même vigilant. Je vois Zewo qui est reparti au niveau du M2. Pour checker un peu toutes les lignes. Yami a un timing. Mais il n'a qu'un max 7. Donc là pour le moment c'est un petit danger. Ouais le gros danger avec la Rota qui est effectuée en B. Sur le push de Yami. On est en train de repartir. Et Apex pas naïf du tout. Alors peut-être qu'on l'a vu. Ou alors c'était une inspiration. Mais non il y avait un fumigène. Apex clairement à activer. On y trouve le kill sur MQ. On prend. Moins de 50 secondes de jeu restant désormais. Et des vitality qui ont probablement envie de finir sur la banane. On a encore pas mal de stuff pour le faire. Yami qui attrape Flamzy. Ils sont à 2. Ils sont à 2. Ils ont plus de quoi de tempo. 30 secondes. Est-ce qu'on le traverse ou on attend plutôt côté vita ? Non c'est la belle traversée sur flash. Attention au joueur c'est un. Ah mais ils se font pomper. Ils se font avoir là-dessus. Kaban animation qui vont faire le travail. Cette sortie de fumigène. Terrible. Et Atox pour aller chercher un sixième point. Un 6 partout en changement de 5 de marque. Une courte pause sur un PV. On se retrouve d'ici 3 minutes pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Banane, Rune, Tech-9 Avec un Apex énormément diminué C'est explosif, il fait trop mal On avait lu qu'il y avait la présence de Tech-9 au début Pourtant, on a été surpris Des joueurs qui se sont mis dans le funigène des CT Juste en haut pour exploser sur Flash C'est tout ce que t'as pas envie de subir en CT Sur ce genre d'achat Atox s'en tire très très bien Ça fait un 7ème point pour eux Ça met à mal l'économie de Vita Qui peut se permettre un réinvestissement Mais attention, s'ils le perdent celui-ci, derrière c'est de l'éco-sèche Zewo, Sniper, je n'ai pas une Flash Sur un premier temps, on enverra une contre-Flash Pour peut-être aller chercher la décale et on ne touchera pas Ouais, et là Zewo Ça annonce au Sniper dans le thé Ça pourrait précipiter justement Cette offensive banane D'Atox Au moins d'aller récupérer la carte plus rapidement Contre-Flash De la part de Flamesy qui empêche La propagation de Atox Trop rapidement et ils vont aller Être repoussés tout de suite à l'opposé Alors encore une fois Quattruple décale dans le mid en slow La rotation de Spinks qui s'amorce au niveau du B Ça laisse le duo Spinks-Mézy Complètement seul Avec le sniper de Zewo Zewo doit faire la diff là-dessus Zewo-Mézy, il faudra faire la diff Ils ne le savent pas Mais c'est aussi parce qu'on joue encore assez bas Globalement, côté Vita, on n'a pas les zones Donc on ne sait pas vraiment où est-ce que ça peut tomber Prise d'espace au niveau de la longue On met un Fumi qui pourra annoncer peut-être un split Allez, encore une fois, un Atox, ils se mettent partout sur la carte Ils essaient d'instaurer un certain KO Il y a peut-être un timing pour Yami face à Spinks ici Ouais, le timing est bon pour Yami C'est pris face à Spinks Et c'est maintenant un avantage numérique trouvé Et on ne sait pas où donner de la tête Zewo qui se repasse en conséquence Petit Fumi au niveau de la plaine Mezi qui est toujours au niveau de ce pit Et on a un double retour au niveau de la banane Qui devrait peut-être se faire sécher par MQ Qui en prend un Le deuxième est refusé Ça va précipiter tout le monde sur le ras Sur le duo Spinks Mezi, Zewo, pardon Quoique non, ils vont en B par le CT Oh là, ils font des rounds très très compliqués Atox, ils font des rounds très très compliqués Est-ce que ça peut payer ? Flamzy est seul en B 41 PV restants Est-ce que sur le C1, il peut trouver un kill Cabal se débarrasse de Mezi en A Flamzy en fait déjà un premier Flamzy doit tenir maintenant La redécale qui est tentée C'est extrêmement dangereux 10 secondes de jeu restante La pression est à son comble Et Flamzy ne cède pas cette pression Il enchaîne le triplet de la part de Flamzy Quadruple au total Quelle tenue de BP incroyable Ils ont voulu aller sur le joueur seul Mais c'est encore une fois trop découillu Ouais, c'est spécial Et c'est dommage Parce qu'en fait, sur ce genre de points La ligne entre le génie Et le raté Elle est assez fine Tu te diras C'est vraiment une masterclass qu'ils font Ils sont partout Ils sont dans la tête Et puis à la fin Tu te dis mais en fait Ils en font trop Ils se prennent trop la tête Le retour de Kabbal au niveau des apparts Il est propre Mais En vrai, le fait d'aller sur Flamzy C'est exactement le bon call Mais Il y a encore l'infiltration de Kabbal Au niveau des apparts Ils pouvaient complètement refermer ce A Alors certes, sur ce A Il y avait Zivo et Mezi Et surtout Zivo En soi, la redirection est belle Là, c'est juste dans l'exécution Ils n'arrivent pas à tuer Flamzy Et en plus, ils vont mettre un Fumi Pour l'aider C'est assez catastrophique Au moment où Flamzy tente de décaler Il voit qu'il y a un Fumi Qui peut lui permettre de se repositionner Où est-ce qu'il le souhaite Alors, il va rester au contact du C1 Mais Encore une fois, c'est triste pour Atox Et une offensive Vita rapide dans le middle Avec Apex en tête Où c'est au niveau du M2 Voilà, au niveau du M2 Voilà, on plique M2 En face, il n'y a qu'une seule arme Elle est sur Kabbal Petit One-Man Army tenté côté Atox Kabbal qui est déjà passé au niveau des appartements Apex à la M4S On tente des duels On finit par repartir Le C, il ne faut pas trop forcer En face, il y a du skill On pourrait être puni La petite double HE sur la MQ Elle touche Mais c'est qu'il repère son adversaire direct Et très bonne info Parce qu'il repère le porteur d'Aka Alors après, ils ont réussi à récupérer le middle Il est totalement free Mais le middle est complètement donné par Vita C'est vraiment une volonté De jouer très très bas sur la carte Ouais, depuis le début, c'est ça qui rend les rendres un peu dangereux Et Atox arrive à toujours trouver beaucoup d'espace Maintenant ici, ça reste Ça reste de 10 gueules, de tournevis, une AK C'est pas censé être dangereux Ça ne l'était pas tout à l'heure non plus Ouais, c'est tout le problème C'est tout le danger C'est qu'ici, on a un petit crossfire Ils sont 2 contre 4 sur la zone pour l'instant Si on oublie le joueur au niveau de la longue Qui serait normalement géré par Ziwo Quoi que Ziwo Petite back qui partira à côté Mais Spings en fait 2 Ziwo enchaîne Mézi à son tour Et petite conclusion de la part de Ziwo Qui nous fait un petit doublé au sniper Ça tient, perfect Ah, start de Ziwo en B On va avoir le start de Ziwo en B, ça c'est bien Belle tenue Là, même si Ziwo se trouve sur le premier shot C'est pas trop grave Le deuxième est beau Alors, il faut un start à 3 Et lui, il leur met le fumier au niveau des escatéros Ok Prisfort Prisfort, bagarre banane qui arrive Avec Flamesey en tête Ouais, il a bien morflé Allez, à plus Flamesey On l'oubliera à ce point Très très vite parti Et MQ peut-être pour aller répondre ensuite Il y a eu un jeu de contre-achet assez intéressant Et Apex qui sera abattu également sur une nouvelle achetée Spings Là, il faut de l'explo Spings, il faut moins de Spings, il faut la retenir On ne peut pas se permettre de repartir sur le BP Il le sait Il serait attrapé Il repère On fait déjà un premier Le second ne sera pas trouvé C'est vrai que le start Peut-être Ziwo banane aurait été super Et punissement au mandat de Alination Mais il va vouloir sortir K décolle 11-8 Vas-y, ok, pas knife C'est les lunettes, ça C'est les lunettes, il le savait Oui, certainement Il était beaucoup trop bien placé pour l'action 11-8 Au final, ce start 3B Qui l'aura coûté très cher Flamzy qui a été touché par tous les stuff du monde Avant de se prendre une flash dans les pattes Et de se faire attraper en repartant Ziwo sur cabal Protection du sniper, c'est l'objectif Je pense qu'il a été cancel parce que Ziwo a dit je viens B A mon avis Apex a dû dire non par rapport au spawn qu'il y avait Oh, c'est dommage Oh, c'est dommage Ziwo On a compris l'intention sur le fait de punir Parce qu'en face, il n'y a pas beaucoup d'équipement Mais celle-ci a été trop C'est Ziwo qui perd son sniper Annihilation 118 d'ADR 20 kills pour l'instant Très très chaud le sniper mongol Et du coup, on a perdu la WAP chez Vitality On repartira sur 4M4, MP9 Rendre compte double On n'a pas intérêt à le perdre Il y a très très peu d'argent des deux côtés On l'a cru encore une nouvelle fois au niveau de Sandbag Et MyQ, il est envoyé à l'abattoir tous les rounds Il est prêt à même à se bagarrer Attention à cette sortie Attention à la sortie au niveau du Sandbag Elle est faite La petite fache est super Mais Apex a contre-temps Qui va calmer MyQ Avantage récupéré Annihilation qui était bien loin Avec son sniper, il était au niveau du M1 Attention, c'est dangereux de ce contre-tissifle M6 sur la prise d'info, ça aurait pu coûter cher On reste en 3B pour l'instant Spinks qui a envoyé sa flash à Apex Peut-être Molo qui sera déployé côté muret Flash ramassé par Apex Est-ce qu'on aurait envie de l'envoyer pour chercher une grosse décale ? Et justement Flash, double décale On n'y voit personne pour l'instant Et c'est un move qui pourrait coûter très cher Attention à ne pas forcer les duels Spinks sera battu ici par debout Le M6 est complètement blanc On trouvera tout de même un kill sur un joueur de l'OHP Tant de passer maintenant à l'USP Ne tiendra pas face à Yami Et 3 contre 3 Mais ça c'était à l'initiative de Vita Et ça ne leur profite pas Ouais pas foufou Y'a pas de fumier au fond On vient faire un flash pick Je pense qu'on a peut-être un poil surjoué Et après la contre-offensive tout de suite d'Atox Alors On ne sait jamais où est-ce qu'ils vont terminer C'est ça le problème Là Ça se profile en A Et à tout moment ça peut repartir En tout cas la petite est trop dans le mine Normalement Elle est bien assumée Yami est totalement low HP Ça ne se traite pas les armes Et Zivou qui va donner l'information Il y a du monde Y'a du monde finalement peut-être sur ce A Ah Kabbal qui serait prêt éventuellement Alors est-ce qu'il irait traverser le Fumny Gêne Plaine ? Oui S'il le fait en slow pour aider ses coquipiers Zivou s'en méfie pour l'instant Zivou le sent Zivou le sait Il en fait déjà un premier Il enchaînera d'ailleurs sur un second Zivou est en place Il n'a pas entendu Il n'a pas compris le repère Mais c'est un poil trop tard Zivou a quand même fait une grosse partie du travail Anni Léchel maintenant sur 1 Contre 2 sniper en main C'est l'homme en forme Ouais il est en bonne position là Non visible de la plaine Il essaie de faire un random check à chaque fois Et pour le moment on n'a rien donné à manger Anni Léchel qui va tenter de se repositionner Qui se tourne au pire des moments Il se loupera sur son shot important Et ça donnera un deuxième round A Vitality avec un Zivou exceptionnel sur le BP Très très belle tenue Il lâche pas sa ligne au niveau de la plaine Il va fumer le joueur qui monte sur la caisse Et dans tout ça il n'a pas entendu du tout L'amorçage de bombe Anni Léchel qui a vraiment manqué de timing Qui a vraiment manqué de clairvoyance Sur ce 1v2 Mais qui avait été si bon Oui 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 Quel enchaînement Alors nous évidemment on l'entend C'est facile pour lui Dans le feu de l'action Il n'a pas entendu Oh Ah le petit shot important Malheureusement Et heureusement que le Z fait ce moins 2 Pauze tactique demanda ensuite 12-8 Alors peut-être la fin Attention ça rachète Ça rachète à base de Galil Magdis Mais aussi de Zaka Ça reste dangereux Et pour Vitality Mine de rien On n'a pas beaucoup d'argent de côté Il y a un loss bonus à 1400 Donc si on se fait fumer Le reset ferait assez mal C'est pas encore fait Il va falloir rassurer maintenant Elle change de stuff Proposé ici et là Du côté de la banane Flemsey Apex Qui a envie de jouer assez haut La double HE elle est belle La triple HE est d'autant plus belle Flemsey finit par tomber Pendant ce temps Spings Elle est trop de l'ovature sur le Kaba Le reposition manda Apex Intelligent dans l'idée Il en fait déjà un premier Peut-être le second dans la foulée Non ça ne passera pas Échec Échec sur la banane Ouh ça c'est Un choix de facile ça malheureusement J'aurais pu donner l'avantage Le deuxième est bien rentré Deboe qui va aller faire sa petite balade Dans les appartements Il n'y a plus personne A l'opposé de la carte C'est pas trop grave Ils peuvent pas encore vraiment se précipiter Ils ont pas d'informations réelles En tout cas Vitality par contre A la bonne lecture Tout le monde revient Plus personne banane Timing sur la longue potentielle 45 secondes Et les Atox qui vont progresser Pas à pas Pour aller chercher ce bon Psyta Et pendant ce temps là Les taux se referment Vitality est déjà clairement au contact Et la coupe de Spings Qui arrive tellement rapidement Dans le dos Alors il va être checké Mais 2 contre 3 avec Annihilation On se dit que ça serait possible La Molo est très bien envoyée Sur Annihilation Spings peut-être Pourrait prendre le kill Mais non c'est bien lui Annihilation Du haut de son Galil Qui trouvera le headshot Sur Spings C'est maintenant un 2 contre 2 Et ça reste extrêmement dangereux Aucune garantie Pour Vitality sur ce point Si ce n'est peut-être Zewo Zewo sniper sur la short On a un kit dans la poche Le coup de sniper Qui a été entendu Mezzi qui touche Et Mezzi sera battu Par ce même Annihilation Zewo maintenant sur 1 contre 2 Ça va être dur de le gagner Ça va être dur Faut rentrer dans la crossfire On décale sur la flage On fait déjà un premier Zewo tenu par Annihilation Qui encore une fois Va faire la différence 12 à 9 Le headshot sur debout Il a été Il a été très 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 propre La doublette à part est bonne Malheureusement Encore une fois On va perdre Apex Dans cette banane Tout le monde revient La lecture est belle Ils ont la lecture Dans l'enchaînement par contre On est un petit peu malheureux Peut-être sur la coupe de Spinks Qui arrive vite Annihilation se retourne Et l'ité pourtant J'avais l'impression De bien diminuer Ouais Arrêtez midlife Il avait pris que cher Sur Alamolo Mais il met que des têtes Donc au bout d'un moment Il est en 25-14 Cette game c'est la sienne En termes d'écho C'est pas évident On a pris le reset à 1400 Et on tente Un force achat A base de MP9 5-7 CZ Si on le perd 12-10 Écho 12-11 Ouais j'aurais vraiment aimé Le rune il se terminait Sur Spinks Normalement Petite frayeur Sur cette fan site Finalement 12-9 12-10 Bon attention Le 12-10 Est pas forcément encore Pris par Atox Mais il contacte Son surprendre en idée Est-ce qu'on arrive A y trouver le kill Pour l'instant Non On confirme pas le kill Il y a une sentier dans le T Qui va être tentée Wadobu qui viendra faire le ménage Au MAC-10 On balaye tout le monde Enchaînement des MQ Sur Mezi Et le 12-10 C'est finalement confirmé Ouais ouais C'est On se fait une petite frayeur Là à côté Vita Pour cette fin Sacré frayeur Ouais Il faut clôturer vite Sur le prochain round d'armée Et il n'y en aura qu'un seul Pour finir dans le temps réglementaire Apex qui Qui était en train d'écouter Un de ses coéquipiers Bon Apex il joue à une main On a vu la caméra Il y a des Vita qui ont beaucoup de mal C'est à top pour l'instant Apex en plus Qui va tout prendre en travers On est parti pour les chasser Les faire tomber Pour les Mongols On n'ira pas plus loin On reste sage On montre combien de pause Il nous reste côté vitality Et j'imagine que sur le 12-11 On en mettrait une Ouais pour terminer Il n'y a pas grand chose à dire Sauf ce round On sait bien C'est un setup à 3 dans les apparts Ils étaient au 5-7 Ils étaient prêts à se bagarrer Ils ont joué Exactement là où il fallait Avec les armes qu'ils avaient Il va falloir faire le dos rond Et le problème Ça va être le prochain round d'armée Puisqu'il n'y aura que 2400 dollars en plus Ce qui veut dire Problématique monétaire Problématique de stuff Attention à la banane Bon Apex sur un CZ Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? Sur les stuff adverses non On est forcé de reculer Les Vita qui pour l'instant Vont jouer en 3-1-B Quoique Apex Non plutôt Zewo qui s'en va Il s'en va avec un USP Est-ce que vous sentez cette odeur ? Est-ce que tu la sens aussi là L'odeur de l'Overtime ? Oui oui Ça c'est pour que Évidemment que le patron soit ravi Au niveau des publicités On connait Il a le bras long le patron Une grosse minute de jeu restante Des Apex qui prennent leur temps Un Fumigen B Qui a eu l'effet désiré Forcer la défense de Vitality A over-rotate Laissant Mezzi seul Au P2000 Alors là bonne chance Mezzi Est-ce qu'il en prend un ? Non Est-ce qu'il en prend au moins un ? Impossible Même un kill là-dessus Non Je vote contre Enfin s'il le fait tant mieux Mais Au P2000 Sans Kevlar Il est tout nu Non Il n'est jamais tout nu Il n'est pas tout nu Moi que si Allez attrapez par le debout Il était finalement tenu Et 12-11 Et j'imagine une post-axe S'il en reste une Et Mezzi qui a été repéré Cabal à la réception Et en fait un Il en fait deux Tranquillement Ça aurait pu être sympa Si Flamesey trouvait son kill Pour ensuite ramasser la K-47 Ce que tu l'as dit Avec les 2400 bonus sur le prochain Ce sera pas forcément évident Spings par contre A l'USP efficace Mais pourront jamais Conserver d'armes Et c'est tout le problème Là il n'y aura même pas de kill De près avec le MP9 Oh Ok ça c'est pour la forme Allez Pause tactique c'est normal Là il faut aller clôturer Ça Helicopresto Évitez de se faire peur Évitez de s'embarquer Dans une série d'Overtime Alors qu'on a quelqu'un sur place Qui nous dit Katox a gagné la Pro League Il y a un peu de délai Entre Malte et ici Et on voit Zivo Alors en plus des lunettes Avec son fameux Tapis de souris aussi Certains dans le chatelon peut-être Peut-être que ça va augmenter Vos performances Incroyable Tapis Il n'y a pas d'autre Bon Si vous l'avez Si vous avez pris le tapis de Zivo Et que vous l'avez chez vous Il est Il est incroyable Alors achat Possible Sans sniper Aucun kit investi non plus On l'a dit Faudra faire des choix Sur cet achat 5 M4 Quelques stuff On a vu Qui ont été laissés Au niveau du spawn CT ZHU notamment Mais il sera boost Au niveau de la short On se fait un petit setup 3 short Une bataille minime Du côté de la banane Quelques stuff Attention MQ Qui n'était pas loin De chercher la tête d'Apex L'HU par contre Est très bien envoyé Petit cadeau Dans les pieds de debout Moins 44 C'est tap à 3 dans le mic Qu'on n'avait pas encore vu Par Vitality Le plan caméra Il est exceptionnel On voit le boule de Mezi Incroyable On n'a pas toujours Un type blanc Par contre sur la short Alors je joue à l'onglet On va pas être surpris Sur une grosse décale Non mais simplement De la pression Côté Atox Et ils sentent peut-être Le danger En tout cas Ils l'ont pas vu Mais pour eux Le finish B Bien stuffé Bah ça serait peut-être La meilleure chose à faire Côté Vita Il faudra tenir Il n'y a pas de molo restante Il me semble Entre Flamesy et Apex Il y a une rota de fumigène Qui va commencer à tomber Bon on le sait Atox Sur des flashs Ça peut exploser Bel hacheux Ouh bel hacheux Il en a encore une Il en a encore une petite Voilà Et la petite dernière Après attention à l'accélération On va prendre un peu d'espace Un peu trop d'espace Du côté des MyQ En surprise Alors il a pris une petite grenade En réaction Femze Avec Apex Qui vont enchaîner Et qui vont venir Les coucher les Atox Sur ce dernier round 13 à 11 Petite frayeur Évitée Les Vitality Ne vont pas glisser S'embarquer Dans un overtime De l'enfer Avec une petite difficulté Comme Navi Comme Mouze Vitality galère Un petit peu D'entrée de jeu Mais finit par aller chercher Atox Dans le temps réglementaire Sous-titrage Société Radio-Canada